Le 11 juillet de chaque année est consacré à la Journée africaine de lutte contre la corruption. Cette journée a été instituée par le Conseil exécutif de l'Union africaine en janvier 2017. Et ce, pour commémorer la signature de la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Signature intervenue le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique. Cette journée est l'occasion pour les Africains de porter un regard rétrospectif sur la lutte contre la corruption dans leur communauté. D'examiner ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui reste à faire, en tout cas à essayer. Pour cette année 2022, le thème retenu par l'Union africaine est, je cite, « Stratégie et mécanisme pour la gestion transparente des fonds de lutte contre la Covid-19 ». Mesdames et Messieurs, Selon une estimation récente de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Notre continent perd plus de 50 milliards de dollars américains chaque année du fait des flux financiers illicites. Ces pertes consistent en des sorties illicites des ressources naturelles, d'objets précieux, des biens des sociétés et divers produits de crime. En ce qui concerne notre pays, il est ressorti d'une compilation des rapports des structures de contrôle que, de 2005 à 2019, les irrégularités financières au dégrimant de l'État et des collectivités territoriales se sont élevées à environ 1 266 milliards de francs CFA. Suite à des détournements de déniés publics, à des fraudes dans les marchés publics, à des gaspillages d'argent publics et à diverses violations des textes. Les montants ainsi perdus ou gaspillés auraient pu servir à financer la construction d'écoles, d'oputeaux, d'infrastructures publiques à donner accès à de l'eau potable aux populations et autres services sociaux. Il a été estimé par les mêmes moyens que les ressources dont l'État a été spoliée indument auraient pu, par exemple, construire 264 hôpitaux de troisième référence ou 1 777 centres de santé de référence de niveau avancé, voire 42 ponts sur le fleuve Niger. Évidemment, ces sorties frauduleuses et ces pertes de fonds ont un impact direct sur la qualité de vie de chacun de nous. Ces sorties frauduleuses et ces pertes d'argent freinent nos efforts de développement. Mesdames et Messieurs, la corruption est un tabou. C'est un sujet dangereux pour les journalistes. Malgré tout, il a été rapporté que les journalistes sont très souvent en première ligne dans la lutte contre la corruption. dans certains pays. Dans certains pays, l'alerte et le suivi assidu de la presse ont conduit les autorités nationales à faire des réformes institutionnelles et législatives majeures pour renforcer les dispositifs anticorruption de leur pays. C'est par exemple le cas au Canada où, à partir de 2009, les articles de presse ont alerté les autorités sur des cas de corruption au niveau des villes importantes comme Montréal et Laval. des réformes majeures ont été faites, notamment la création de l'unité permanente anticorruption, la création de l'autorité des marchés publics ou le bureau du défenseur des citoyens et d'autres mécanismes. Les commissions ont été mises en place. Une loi révolutionnaire a été adoptée. Cette loi faisait obligation à toutes les entreprises qui auraient commis des fraudes au détriment de la partie publique de venir s'auto-dénoncer par rapport à des fraudes commises pendant les 20 dernières années et à trouver un accord avec la commission afin de restituer volontairement à l'État les fonds liés aux fraudes qu'elles auraient commises. Plusieurs sociétés et entreprises se sont présentées et au cours de quelques mois de fonctionnement, la commission en question a pu récupérer au moins 90 millions de dollars canadiens. C'est un résultat concret que l'action de la presse dans un pays développé comme le Canada a pu faire engrangé par les pouvoirs publics de ce pays. Au Mali, l'apport des journalistes dans la lutte contre la corruption est jugé plutôt en dessin des attentes par de nombreux observateurs. Cette insuffisance s'explique notamment par la faiblesse de la collaboration entre les médias et les structures de contrôle et celles chargées de la lutte contre la corruption. Elle s'explique aussi par le déficit de la formation des hommes et des femmes des médias sur les concepts et les mécanismes de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Dans le cadre de sa mission de prévention de l'enrichissement illicite, le pays accorde une place de joie aux échanges avec les parties prenantes pour renforcer les initiatives de prévention, d'information et de sensibilisation sur et contre le fléau de la corruption en général et celui de l'enrichissement illicite en particulier. La présente activité, mesdames et messieurs, avec vous, femmes et hommes, le presse, est une réponse à ces besoins d'échanges avec les parties prenantes. Elle consiste pour nous, en effet, à échanger ensemble sur la corruption, l'enrichissement illicite dans les moindres détails. À cet effet, voudrais-je vous inviter à participer activement aux travaux, à apporter vos contributions car il s'agit d'un cadre d'échange entre le pays et vous, recensables de presse, vous qui êtes assurément des acteurs clés de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Mali. C'était sur le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption à l'échelle internationale et nationale. qui s'agissait en réalité de présenter un petit peu la lutte contre la corruption aussi bien dans la zone, à l'échelle du monde même, puisqu'il y a une convention des Nations Unies qu'on appelle Convention de Périda qui traite la question et c'est également à l'échelle régionale, c'est-à-dire au niveau de la CREAO puisqu'il y a des textes communautaires qui encadrent également cette pratique et tout ça en réalité pour montrer que la lutte contre la corruption est en réalité inaudiblement une dynamique mondiale qui est en marche et le Mali ne fait pas en réalité exception en remenant cette lutte-là et que l'Eau-Clay a, tout comme beaucoup de pays de la sous-région, des structures de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai essayé de mettre un peu l'accent sur les pays de la sous-région et ces structures qui se retrouvent également au sein de l'association à l'échelle africaine et à l'échelle CEDUAO et à l'URELNKAO et je le disais d'ailleurs il y a quelques semaines le président de l'Eau-Clay enfin le Mali a travaillé le président de l'Eau-Clay assure désormais la vice-présidence de l'association africaine des autres et des autres pour la corruption donc l'idée c'était en réalité de montrer que le Mali n'est pas en train d'aller sur un terrain inconnu étant entendu que d'ailleurs depuis 1982 il y avait des textes qui réprimaient cette infraction-là même si c'est vrai que l'architecture et la qualification sous-vide a changé puisque le prix n'est venu à un délit désormais mais aussi on crée à peu près les textes à l'échelle nationale puisque le Mali pour rester en phase avec ses engagements internationaux a naturellement pris des textes à l'interne notamment le code de bonne gouvernance des textes qui répriment l'enrichissement illicite ceux qui mettent en place le pays son organisation et tout ce qui s'ensuit pour la chambre il faudra quand même en faire le sauté trois axes l'axe sensibilisation et formation l'axe partage d'informations l'axe sur le partenariat de la structure je crois bien ils ont bien saisi ce crédit et ils sont quand même un train plein pour nous de faire véhiculer ce message de but contre l'avolution c'est